et bonjour bonjour à tous nous sommes avec nico enchanté chez nico oui plutôt moustache voilà quel temps et qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui aujourd'hui alors je vais vous présenter une sono auto mais chez soi voilà parce que c'est possible et ouais du coup on va commencer par vous présenter déjà les composants qu'on va utiliser durant cette vidéo ensuite on va vous montrer aussi les techniques et les trucs à savoir quand on fait le montage on va vous présenter tous les composants qu'on va utiliser pour le système son on va vous présenter également quelques travaux que nico effectué avant parce que bien évidemment c'est pas ton coup d'essai mais non bien sûr que on a beaucoup d'échecs aussi il faut le savoir de toute manière dans tout ce qui est l'électronique il ya beaucoup d'échecs surtout quand on débute c'est pour ça je mets un gros warning 1 l'électricité c'est pas un jeu je le dis d'entrée là on manipule certes c'est que du 12 volts on peut toucher les bornes on sent rien mais on co-circuit la batterie elle vous explose à la figure avec de l'acide partout après pour ceux qui ont qui connaissent déjà le milieu qui font ça dans leur voiture ou qui ont envie de le faire chez soi n'hésitez pas là vous pouvez peut-être et et la technique voilà et nous aussi m'apportez des informations nous apportez des informations parce que je vous présentez vos systèmes sont exactement vous voyez les photos de vos installations sur mon facebook ou alors sur mon instagram par exemple fera on fera des petits des petites des petits dédicaces et puis surtout n'hésitez pas à partager vos informations si vous avez des suggestions des suggestions voilà moi je suis pas un fabi là dessus je suis pas incollable il y en a qui sont largement plus élevés que moi au niveau par rapport à ça mais cette vidéo là s'adresse surtout aux personnes qui peut-être serait curieux ou curieuse de d'essayer de faire ça chez soi et non pas dans une voiture des petites parenthèses à la fin il y aura un bonus monsieur vous présentera donc des modèles qui ne sont qui sont très rares en france donc ça soit des subwoofers ou des amplis n'hésitez pas à aller sur son insta qui sera affiché dans la description pour voir des photos exclusives de d'autres matériels qui existent d'ampli notamment et les haut-parleurs qui sont assez rares je vais commencer par vous présenter déjà le support sur lequel j'ai basé la la première sonno ma première sonno voilà c'était donc un ampli fixe de base d'ampli qui était à mon père qui a cramé oh no moi j'ai récupéré la carcasse il n'y a plus rien dedans c'est que la carcasse et j'ai fait donc le trou en question donc en rectangle pour y encastrer le poste alors celui-là c'était pas celui-là de base c'était un poste plus vieux mais peu importe ça revient cette base là il y avait donc cet ampli là dessus voilà j'étais fixé tout simplement dessus il y a encore c'est j'y arrivais l'ampli au dessus et le poste en dessous tout ensemble l'alimentation était externe voilà là elle est interne c'est à dire que la batterie va être dans le bloc mais quand j'ai commencé il y avait les filles qui pendaient il y avait c'était pas forcément très esthétique donc la version définitive alors elle n'est pas terminée encore je suis en plein travaux justement c'est ça qu'on va vous montrer voilà on va vous montrer ça après donc ne tenez pas compte du câblage qui est pas bien rangé c'est normal donc là je vais vous présenter tout d'abord les amplis que je vais utiliser ici vous avez donc un ampli de marque alpine qui a pas loin de 20 ans au jour d'aujourd'hui qui marche encore très très bien alpine si vous hésitez en marque pas très cher très qualitatif alpine donc lui c'est un quatre canaux bridgeable ici on voit les donc les quatre canaux 1 2 3 4 l'alimentation le fusible de sécurité l'entrée rca donc pareil il ya deux entrées et ici on va le voir la sortie parce que pourquoi il ya une sortie parce que si jamais voilà je sais pas si on le voit ici si jamais voilà si jamais on veut pas se repiquer sur le poste si le poste il n'a qu'une seule sortie rca on se replique ici pour un second ampli généralement on fait pas on fait l'inverse c'est à dire qu'on prend l'ampli qui amplifie le sub là par exemple ou le pop-up ou autre ampli mono et on se replique en sortie pour alimenter le second les fabricants ont pensé à tout ils ont mis une sortie très amplifiée en rca donc ça va de 1,5 volts à 5 volts pour pouvoir alimenter en signal le deuxième ampli et ainsi de suite donc l'ampli qui servira pour les basses au dessus de 200 hertz les aigus et les médiums ensuite alors là celui là j'en suis très content parce que celui là je ça fait des années que je voulais ce marque là pour savoir que sur ces amplis là comme c'est des amplis de très forte puissance ce qui est débile moi je le dis d'ailleurs si jamais les marques voient la vidéo n'hésitez pas à mettre un fusible parce que c'est en option le fusible de puissance qu'on a sur un ampli à 150 euros on l'a pas sur un ampli à 700 euros c'est moyen donc cet ampli là c'est un ampli donc de marque gas audio je crois que c'est taïwanais si je me rappelle bien mais cet ampli là peut tourner en minimum un ohm un ohm c'est quand même très court et il sort en monobloc donc il n'y a qu'une seule sortie il faut le savoir même si en apparence je sais pas si on le voit ici il y en a deux ici il y en a deux pourquoi parce que généralement sur ces amplis là les câbles sont énormes voilà donc c'est bien du mono pas du stéréo voilà c'est bien du mono ils n'ont pas du stéréo donc à savoir que c'est pas non plus un amplificateur numérique non il n'est pas numérique c'est un ampli de classe t donc c'est un ampli à transistors on fera une vidéo mais pour préciser le fonctionnement d'un ampli 12 volts et d'un ampli sono classique que tu branches au secteur ne fonctionne pas du tout de la même manière ok donc là du coup vous pouvez voir l'extérieur donc au parleur en façade avec ici le poste pour régler tout le poste bon moi pareil je vous le dis le prix en promotion je l'ai payé 130 euros il en vaut 200 il ya des mieux on peut changer la couleur des leds on peut faire en sorte que les leds clignotent on peut il ya une multitude de réglages je sais pas si on le voit ici il ya trois sorties rca la sortie pour l'avant la sortie pour les milieux la sortie pour les sub faut savoir que les deux là la fréquence est la même mais dans le poste on peut séparer les deux mais moi je la laisse identique pourquoi parce qu'après c'est les amplis qui font le travail et non pas le poste deux hp qui sont branchés sur l'ampli pour les aiguilles et médium de base c'est des haut-parleurs coaxial coaxio du coup coaxio pardon excusez moi qui ont une puissance rms de 100 watts chacun increvable cela je les ai achetés j'avais acheté easy cash pour vous dire 15 balles 15 balles la paire de haut-parleurs ça fait cinq ans que je les ai et ils étaient d'occasion quand j'ai acheté et je n'en ai foutu plein la gueule ils n'ont jamais cramé voilà la batterie la batterie alors la batterie l'alimentation de tout le système voilà c'est ça qui allait c'est l'alimentation primaire c'est comme dans un véhicule en fait au final c'est l'alimentation primaire c'est ce qui va alimenter le poste et les deux emplis pourquoi une alimentation pourquoi une batterie aussi grosse ça c'est pour question de encore une fois cette batterie là on me l'a donné on me disait elle était morte elle est morte je l'ai charger elle tient la charge gratuite et elle peut sortir au maximum c'est marqué ici je sais pas si on voit 900 ampères d'où le fait que je vous expliquais tout à l'heure ne pas s'amuser à la co-circuiter parce que 900 pardon 900 ampères qui vous arrive dans les doigts vous cramez les doigts littéralement de suite instantanément vous n'aurez même pas le temps de d'enlever vous de lâcher les fils ça sera même pas la peine tu as lâché des comètes c'est bon pourquoi une batterie si grosse parce que justement ben l'ampli qui est là l'ampli qu'on a vu tout à l'heure donc celui ci demande énormément d'ampères 2000 watts ça fait à peu près 160 ampères au max c'est à dire qu'en puissance maximale il va tirer 160 ampères par frappe alors j'explique ce que je dis par là chaque quand je dis qu'un ampli consomme 160 ampères par frappe c'est à dire à chaque fois qu'il envoie une décharge de grave il va pomper 160 ampères d'un coup il est ici ce chargeur employé la puissance 6 ou 12 volts c'est pour vous dire l'ancêtre chargé des batteries de 6 volts aujourd'hui il n'y en a plus moi je n'en connais pas personnellement je voilà il ya l'ampermètre qui est ici qui nous dit combien la batterie consomme au moment où elle se recharge on tourne à 8 8 et demi par là donc quand on le met en route hop elle monte ici quand elle arrive dans le rouge c'est que la batterie est trop basse et c'est pas bon c'est qu'on a trop tiré sans le chargeur et ça c'est moyen voilà et les chutes de tension les amplificateurs n'aiment pas ça donc voilà donc chargeur qui remplace l'alternateur dans le véhicule à partir de là on a notre circuit fermé on le branche au secteur le courant du chargeur arrive sur les bornes et après on peut tirer toute une soirée comme ça moi je vous dis j'ai fait 7 heures de soirée à fond la caisse la batterie elle a perdu 10% de sa charge en 7 heures nous avons forcément les bornes donc très important ne branchez pas ça à la one again on met pas un fil là dessus tenu avec une pince comme je faisais il ya 6 ans parce que on a essayé de faire les choses bien donc la cosse important parce qu'après une fois qu'elle est vissée qu'elle est dessus on la serre elle bouge plus donc il peut pas y avoir de faux contact on branche pas ça à l'arrache encore une fois pour éviter les incendies de se blesser de cramer son matériel parce que voilà et pour ceux qui sauraient pas pourquoi tu n'as pas branché la deuxième cosse alors pourquoi j'ai pas branché la deuxième cosse alors pourquoi là pour la simple raison que déjà je n'ai pas fini l'installation la deuxième cosse sera branchée uniquement quand les amplis seront branchés à leur tour on dérange toujours la plus jamais la négative pourquoi parce que si tu laisses une positive et que tu débranches la masse si tu fais courjus sur une masse ça fera courjus parce qu'il ya le plus de branchés on dérange toujours le plus d'une batterie jamais le moins pourquoi donc je finis là dessus là pourquoi la borne moins ce n'est pas branché parce qu'encore une fois l'ampli vous voyez n'est pas connecté plus plutôt la plus pardon voilà l'ampli n'est pas connecté le poste est connecté enfin même les amplis il reste plus que les amplis à brancher le poste est connecté déjà mais les amplis sont pas branchés donc la batterie on a des branches toujours avant d'intervenir dessus ensuite sur le poste vous avez les RCA bon ça je pense que c'est c'est évident les RCA c'est ce qui va permettre d'envoyer le signal entre 1 volt et 5 volts aux amplis ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre de fait là dessus ensuite il ya toute la connectique du poste bien évidemment donc il n'y a qu'une prise sur deux pourquoi parce que l'autre prise elle sert pour les haut-parleurs parce qu'il faut savoir que le poste a un ampli dedans qui fait 4 x 45 watts rms mais moi je n'utilise pas parce que c'est pas assez puissante pour eux eux ils prennent 100 watts rms t'es même pas à la moitié donc il ya la prise ce qu'on appelle moi j'appelle ça la prise d'alimentation ou la prise de commande vous l'appelez comme vous voulez et pourquoi la prise de commande parce qu'il ya le remote control le fil que je vous parlais tout à l'heure celui là le bleu qui sert à ordonner aux amplis de s'allumer quand on allume le poste il ya un positif donc du courant positif qui circule là et ça allume les amplis en même temps ensuite il ya les switch ici donc switch droit switch gauche ça c'est ce qu'on appelle le switch qui me sert qui remplace la clé de contact dans le véhicule le plus contact c'est à dire quand on va l'allumer le poste va s'allumer tout seul comme sur une voiture quand on met le contact pareil je pense que nous avons fait le tour pas procéder à la finale finalisation des branchements le fil électrique ça ça sert le fil électrique qui servira à alimenter les deux caisses qui sont là de base ce sont des enceintes classiques mais bien il ya des sub bouffeurs donc ça me permet d'avoir du grave attention à ne pas utiliser n'importe quel haut parleur donc là on va commencer si vous serrez trop vous allez marquer la borne et après c'est ça porte pas bien enfin c'est il faut serrer mais pas trop trop voilà là c'est serré ça bouge plus c'est opérationnel avant de faire le passage de câbles nous allons déjà faire le câble management à l'intérieur même de la sonneau puisque forcément après une fois que les amplis seront posés dessus on ne touche plus moi j'utilise des colson ou rizlan ou collier en plastique enfin ce que sont des coles qui se sont posé sur les bris et les complices sont des bris et les Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501